On est maintenant connecté sur Facebook. J'attends que YouTube se connecte. Ah, je vois que Jérôme s'est caché. J'attends que YouTube se connecte. Et Twitch est connecté. OK, tout le monde est online. Bon, voici le premier streaming public de Inventive slash Uno que je fais en français pour aujourd'hui. Et je vais me concentrer à faire un bug, qui est un bug de texte bloc sur Android. Je vais essayer de vous montrer c'est quoi le bug. Je vais vous montrer ici. En gros, je prends ce bug-là, qui est le 4114, sur le projet Uno public, qui est le texte est mesuré incorrectement. De la manière dont ça fonctionne, en XAML, on a les phases mesure et arrange. Donc, pendant la phase mesure, le texte doit dire quelle place qu'il veut prendre à l'engin de layout. Et l'engin de layout, vous pouvez utiliser ça comme information pour savoir, au moment du arrange, qui est à la deuxième phase, s'il doit le clipper ou pas. Si, par exemple, dans un border, par exemple, comme on est ici, dans un border, on dit qu'il faut qu'on prenne une largeur de 35, mais qu'en réalité, le texte qu'on a là est définitivement beaucoup plus large que 35. L'engin de layout, ici, mettons, supposons que dans ce cas-là, ce serait 510. Mettons qu'il dit que ça peut prendre 510 pixels de large. Dans ce cas-là, ce que ça va faire, il faudrait que la mesure retourne 510. En ce moment, sur Android, dans Uno Android, il y a un bug qui dit que la grandeur mesurée est retournée au Available Size. Donc, dans ce cas-là, à 35. Et comme l'engin de layout dit, OK, il veut 35, j'ai 35 de disponibles, j'ai pas besoin de le clipper. Alors, ça fait en sorte que le contenu ne sera pas clippé dans ce cas-là, alors que je veux qu'il soit clippé. Alors, ce bug-là, je l'ai déjà réglé avant. Là, je suis rendu à vous montrer un petit peu ce que ça doit faire. Et j'essaie de... Ah, parfait, ça va fonctionner. Là, j'étais en train de builder l'application de référence. En gros, c'est... Dans Uno, on a ce qu'on appelle la Sample App. Et je suis en train de compiler la version Windows. Et la version Windows, elle, c'est la référence. Parce que Uno, comme il copie Windows, UWP ou WinUI, le but, c'est que ce soit pareil comme Windows. Je vais vous montrer le Sample, comment il fonctionne. Donc, maintenant, je peux fermer Visual Studio et repartir la version Android pendant ce temps-là. Ça prend quand même un certain temps à partir. Ce ne sera pas long. Mon ordinateur, il fait pour moi de la faire en même temps. OK. Alors, si ici, j'arrive dans les Sample... Ah, pardon. Dans les Sample... Je descends. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, je vais dans TextBlockControl, qui sont les Sample de TextBox. Et celui qui m'intéresse en ce moment, il s'appelle MaxLine. C'est celui-là. Bon, il y en a deux pareils, mais je sais que c'est celui-là. Voici comment ça devrait se comporter. Il y a quelque chose de vraiment... Ouh. Qu'est-ce que... OK. Il y a quelque chose de vraiment bizarre. C'est, par exemple, je change la hauteur du... Ici, je peux changer la hauteur du container de chacun. Et la largeur. Mais ça, on s'en fout un peu. Et même le font de 16. Regardez un petit peu quelque chose qui se passe. Premièrement, toutes les... Toutes les lignes sont limitées à MaxLine est égal à 2 dans le TextBlock. Ça veut dire qu'ils ne peuvent afficher que deux lignes de texte, alors qu'ils ont manifestement suffisamment de texte pour pouvoir prendre plusieurs lignes. Ils se limitent à deux. Parce que ça fait partie du test. Par contre, si je diminue la grandeur du container, on peut voir que si je mets un... Ça, c'est TechStreaming. Si je mets... S'il y a un TechStreaming, automatiquement, il va... Il va disparaître. S'il n'y a pas assez de place. La ligne va disparaître. Alors que s'il n'y a pas de TechStreaming, dans ce cas-là, il va juste se faire couper. Mais bon, ça, c'est un bug que j'ai trouvé, mais ce n'est pas ça le bug qui m'intéresse en ce moment. Le bug qui m'intéresse... Je vous montre sur Android. Quand j'arrive à peu près ici, le texte, il se met à déborder ici. Et c'est ça que je vais essayer de régler. C'est ça le but que je vais essayer de régler dans le streaming. Alors ici, j'ai mon Visual Studio qui est en train de démarrer. Et ça prend un certain temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils vont apparaître automatiquement. Et je vais pouvoir vous répondre. Et ceux qui participent dans le meeting, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Alors, ça va les autres? Passez une belle après-midi? Un bel Halloween? Tout le monde est coupé. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Est-ce que je t'en viens d'attendre? Tu peux y aller. OK. Alors ici, j'ai mon projet Android. Ce que je vais faire, je vais le démarrer en debug. Et ça devrait le partir dans l'émulateur ici. Ah bien, je l'avais déjà qui roulait. Ça va le repartir, mais bon. En gros, si je change ici la hauteur du texte, on peut voir que si je le ramène ici comme ça, oh, ça dépasse. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus assez de places qu'il soit obligé de commencer à chopper la première ligne. Et là, dans ce cas-là, il continue à être clippé. Donc, ça veut dire qu'entre ici et là, l'algorithme qui mesure le texte, pour une raison qui reste à déterminer, ici, il doit dire que la grandeur retournée doit avoir 350 de large. Donc, il ne doit pas tenir compte des... Je ne sais pas comment, peut-être des 1000 pixels que la ligne devrait prendre. Alors, il reste à trouver pourquoi. Ce qui est très, très, très étrange. C'est très bizarre comme bug. Et on peut voir ici qu'il y a aussi le... Ah non, mais ça, ça se comporte comme faux. OK. Est-ce que ça se comporte comme faux? Oui. On peut voir qu'ici, quand je le rapetisse ici... Je ne vais pas vous le montrer sur l'écran. Avec mon doigt, ça ne donne pas grand-chose. Quand on le rapetisse ici, on peut voir que ces deux-là, les lignes disparaissent, ce qui est correct. On peut voir aussi que, ici, les lignes se font chopper. Donc ça, cet algorithme-là, il est correct. C'est ça. C'est ça le problème qui reste. Qui reste à régler. Alors, c'est sur ça que je travaille. Maintenant, ce qui est en train de compiler... Ah, c'est lent. Là, c'est lent. En réalité, il y a beaucoup de choses à faire pour... C'est gros. Uno, c'est gros. Le projet SampleLap, il y a énormément de stocks. C'est normal que ça prenne du temps. En plus, Visual Studio, c'est un process qui est 32 bits. Évidemment, j'ai une erreur de Uno View Group. Ça, ça ressemble à être ça. Ça, je peux vous le montrer. Si vous le voyez, cette erreur-là, une fois de temps en temps. OK. On va le laisser rouler. Mais ici, dans le... Dans le Build and Run... On va le laisser finir. Alors, car il y a... L'URL sur YouTube, à vrai dire, je ne le connais pas. Je peux aller voir ici sur YouTube. C'est... Il est ici. Live Coding Platform. C'est ce qu'il y a ici sur YouTube. Oh, là, vous allez me réentendre. Je vais le mettre ici dans le chat. Je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, ça devrait l'avoir mis partout. Est-ce que vous l'avez? Oui, ça va? Ça va? OK. En passant... Bienvenue à Jérôme Giacomini sur Facebook. Qui est un français de la première heure. Je crois que c'est le premier à avoir fait un article sur nous quand on est devenu open source. Qui est un article en français. Je ne me souviens plus des détails exacts. Mais c'est vraiment le premier à avoir fait ça. Il n'a pas eu une exclusivité, mais il y a eu une première. Alors, lui, il a eu le nez creux. OK. Maintenant, pourquoi ça... OK. Je me souviens... Fou... Pourquoi j'ai... Unable... C'est quoi l'erreur? Évidemment, c'est qu'en stream que ça ne fonctionne pas bien. On va aller ici, au début. Normalement, ça doit être un problème d'un uno-view group. C'est ça le problème. Ben, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ce sont les erreurs? Pourquoi je build? Ça marchait tantôt. Je pense que... Ici... Non, putain, ça marche. Excusez-moi. Non, c'est vraiment juste une erreur de... D'agrégor. D'agrégor. C'est le... C'est le... C'est le... C'est ça, ici. C'est le bindings. C'est le bindings. C'est le projet de bindings. Ça, ça arrive. C'est le projet de bindings. Donc, justement, toi, Jérôme, tu l'avais réglé. Et il est comme revenu à nouveau, dernièrement. Ouais, en fait, c'est un problème qui se produit quand les targets internes des projets de bindings à l'Android changent. Donc, on se retombe sur ce petit problème. On va trouver le fixe en sorte que ça ne revienne pas. OK. C'est cool. Parce que c'est vrai que... Je dois le rebuilder, celui-là. Probablement une dizaine de fois par jour. Je dirais que toutes les 5 ou 6 fois que je build, j'ai besoin de lui de le rebuilder. Fait que je ne sais pas c'est quoi le trigger qui fait que... qui zappe le contenu. Fait que c'est quoi qui arrive exactement? C'est qu'il va effacer... Il va effacer des assets qu'il n'aura pas besoin d'effacer? Non, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il compile partiellement le projet Android sans prendre des fichés jarres qui sont associés. Ce que ça fait, c'est qu'il y a une partie mais qui ne génère pas le binding du tout. Tu génères un délai mais il n'y a aucun cas dans l'intérieur. Ça fait que tout ce qui est un autre vieux groupe et autres morceaux du genre ne sont pas présents du tout. OK. Bon, ça a l'air à mieux marcher cette fois-là. Je n'ai pas vu d'erreur. Il est en complé une UI. Évidemment, c'est assez gros ce qu'il a complé. Je ne sais pas pourquoi. Tantôt, il ne buildait pas FreeSharper. Puis, il est build avec FreeSharper mais il est comme tout pété. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Évidemment, ça ne marche pas bien d'habitude. Mais là, comme j'ai décidé de streamer, c'est là que ça pète. Ce n'est pas grave. On va y arriver. Et là, il est-il en train de builder... OK. Une UI succeed. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Désolé, si ça prend du temps. Normalement, ça va être plus rapide les prochaines fois. Ça va être le coup de sortir ta sable dans un autre projet potentiellement. Oui, mais là, c'est parce que j'ai besoin de déboguer une eau. Mais oui, c'est vrai que je pourrais faire ça. Même ça. Ça n'est pas assez un problème. Je vais faire ça en parallèle. Je vais créer un autre projet. Tout à fait. Je vais... Sur mon autre écran, je vais faire ça pendant ce train-là. Create new project. Étonnant que ça build. Ici, je vais vous montrer comment on va créer un projet dans la cahiette. Je pense qu'il rush un peu. En tout cas, il est rarement aussi occupé. OK, j'ai quand même... Peut-être que le fait de screener l'aide pas. Oui, bien, c'est ça. Alors, je crée une application cross-platform. Ici, qu'on va appeler... Moi, je mets ça ici dans... src backslash expérimentation. On va l'appeler... On va l'appeler text block mesure. Comme ça. Je vais créer la nouvelle app. Pendant que lui, il build derrière. En effet, je pense que ça va sauver du temps, ça. Merci de la suggestion, Jérôme. Combien d'autres personnes sur les différents jeux sur Facebook? Je pense que tu peux voir le nombre de personnes. Là, il y a deux personnes sur Twitch, deux personnes sur YouTube et deux sur Facebook. Voilà. Ça en fait du monde. Donc, c'est... Il y a comme... C'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui vient de quitter sur Twitch et il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter sur Facebook. Il y a peut-être juste changé de place. OK. Bon. Ça, c'est cool, en passant. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait ça, Jérôme. Maintenant, on a... On parle de la nouvelle page, oui. C'est vraiment très, très cool. On est en train de regarder pour faire une page plus orientée. C'est cool, en plus, qu'on ait les projets plus de PSF. Oui, il est différent. C'est ça. Probablement qu'on va peut-être changer un petit peu la structure de ce projet. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets maintenant. Probablement que les projets heads vont être dans un répertoire heads, quelque chose du genre de plateforme, peut-être. Et puis, laisser juste les autres projets à la racine directement. Parce que ce n'est pas super beau comme ça, on va dire. Surtout qu'on risque de rajouter encore. Ça va faire beaucoup. J'ai... Il y a Mathieu, qui écoute, qui dit que toi, tu es en écho. Je ne sais pas trop pourquoi. Qui, donc, est-ce en écho? Moi, je suis en écho. Moi, je suis en écho. Tiens, donc. Tiens, donc. Il est étonnant. Il est étonnant. C'est quelqu'un qui pourrait l'essayer, justement. Il dit sur Facebook que Jérôme, on l'entend en double. Je vais essayer de m'écouter. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais bon. C'est la première fois que je sais ce top-là. Alors, c'est... Je suis en double. Je voudrais quand même dire bonjour, bienvenue à Mathieu. Ça fait longtemps qu'on a été... Mathieu, c'est Éric... Oui. C'est une des personnes pionnières d'Inventive parce que maintenant, chez Inventive, qui est la compagnie derrière Uno, je suis maintenant le plus vieil employé. Et justement, David qui vient... Ben, plus vieil. Pas en âge, mais en ancienneté. Et David... Oh, c'est la même chose, non? Oh, c'est la même chose, non? Non. Non, désolé. Et David, justement, celui qui parle là, lui, c'est le deuxième. Et Jérôme, je ne sais pas si c'était le troisième, mais bon. Le troisième, oui. Le troisième, oui. Évidemment, on exclut François Tanguy, qui est le fondateur... Les trois vieux... Les trois petits points. Bon. OK. Ça, je vais enlever ça sur un autre écran. Ce n'est pas important. OK. J'ai ma application qui est partie ici. Est-ce que je suis en double encore? Est-ce que je suis en double encore? Je ne sais pas si tu es en double. Eh oui, je suis encore en double. Eh oui, je suis encore en double. C'est terrible. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est juste sur Facebook. Comment est-ce possible? J'ai arrêté de penser. Ah oui, non, je ne sais pas pourquoi. On a Twitch aussi. On a Twitch aussi, ça fait la même chose. Non. C'est parce que toi, tu rentres, tu sortes dans Teams, puis mon son... Ah oui, c'est parce que... Ah oui, je sais pourquoi. Euh... Ouais. Hum. Non, pourtant là, je ne vois pas. C'est juste parce que Teams doit reprendre mon output. L'output d'OBS. Hum. Je pense que pour l'instant, on n'aura pas vraiment le choix de faire comme ça. Il va falloir que je trouve une meilleure solution. Mais je pense que je n'ai pas le temps de la... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la même chose avec tout le monde sur le Teams? Ou c'est juste... Ou c'est juste... Je suppose avec tout le monde. Parce que là, de la manière que ça fonctionne, c'est que vous, vous parlez dans Teams. Le Teams apparaît... C'est tout le monde. Apparaît dans le bas... Dans le bas de l'écran, mais il capture mon son de bureau et mon son de bureau qui vient de Teams doit inclure... Non, ça n'a pas de sens. Il doit être là, ma webcam. Non, ce serait moi qui serais en double. Il va falloir apprendre à l'utiliser. Désolé, on va falloir faire d'autres tests. Vraiment. Bon, évidemment, encore le cas de RetroTed. C'est quoi l'erreur que j'ai là? Ah non, ça a marché. OK, non, c'est bon. C'est juste... C'est un faux erreur. Bon, j'y reviens. On va finalement continuer à avancer sur le bug. OK, ce que j'ai fait ici avant le stream, j'étais déjà rendu à identifier que dans le code de TextBlock, dans le fond, le bout qui nous intéresse, c'est dans le UpdateLayout. Le UpdateLayout qui, lui, est appelé à la fois dans le... On arrive ici. À la fois dans le mesure qui sert à évidemment valider mesurer combien de place que du texte va prendre. Et ensuite, plus bas, dans le Arrange, il y a un système qui sert à vérifier si ça n'a pas été changé entre le mesure et le Arrange, de réutiliser le même layout, évidemment, pour ne pas le faire deux fois parce que c'est quand même une opération assez coûteuse. Dans ce cas-là, on va le réutiliser. Il va réutiliser le... Si le ArrangeSize est le même, on dit si l'espace disponible qui se fait donner est le même, il va être capable de réutiliser le même layout. Donc, ça, c'est un cas un peu plus spécial. Moi, du coup, peu importe. Pour l'instant, c'est des détails. Et là, ce qui arrive, j'ai l'app ici. Je m'envoie sur TextBlockControl. Ici, il ne faut pas prendre la MassWheel parce que ça ne fonctionne pas très bien quand on fait ça. TextBlockControl. Maintenant, on va sur... C'est celui-là. Je connais par cœur que c'est lui. Et là, on a le problème que si je diminue la grandeur du container, on a toujours le bug qui réapparaît ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on peut voir ici les valeurs. On peut voir que je crois que c'est quand qu'il tombe à 50 que ça arrive. Alors, je vais mettre à 51. Je vais activer mon Breakpoint qui est ici. Qui est ici, le Breakpoint. Je le réactive parce qu'il avait été désactivé. Et je le ramène à 50. Alors là, lui, il va invalider plusieurs TextBlocks. Probablement, ce TextBlock qu'il y a ici. Et lui, ce n'est pas celui qui m'intéresse. Moi, je cherche celui-là qui a un Available Size de 350. Donc, je fais F5 pour voir le prochain. Et là, et voilà, ça, c'est le bon. C'est 350 par 50. C'est exactement celui qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais continuer. Je vais évidemment déboguer. Il dit que son MaxWid est à 350, ce qui est bien correct. MaxHeight est à 50, ce qui est correct. Est-ce qu'il est Multiline? Multiline, ça veut dire que le TextWrapping n'est pas un NoWrap. Dans ce cas-là, il est à Wrap, donc il est Multiline. Parce qu'il faut comprendre que quand il n'est pas Multiline, ah oui, c'est ça le problème, quand il n'est pas Multiline, il va essayer de prendre tout l'espace qu'il peut sur une ligne. Autrement dit, je résume. Si le texte fait par exemple 1000 pixels de large et qu'il se fait contraindre par son parent à 350 de large, ce qui va arriver, c'est qu'il va essayer de tout émettre dans une ligne. S'il n'est pas autorisé à wrapper, la mesure du texte va être cette largeur-là. Alors que s'il est autorisé à wrapper, c'est-à-dire de faire un retour à la ligne, dans ce cas-là, la largeur qu'il reçoit de son parent, elle va être bonne. Il ne prend pas à la dépasser parce qu'il va juste prendre d'autres lignes. Dans ce cas-là, c'est correct. Alors c'est vraiment un cas particulier qui explique probablement la source du bug parce que c'est une logique un petit peu plus advanced. Et aussi, il faut comprendre historiquement le layout jadis, aller jusqu'à janvier-février, cette année, non, avant, excusez-moi, en novembre, on a refait l'engin de clipping parce qu'avant, il clippait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, aux frontières d'un container, tu ne peux jamais vraiment sortir du container sauf quelques cas bien particuliers. Et là, ça s'est été refait pour utiliser une logique qui est beaucoup plus près de celle de Windows qui, elle, va déterminer, c'est un peu complexe, mais en gros, va déterminer si l'enfant a besoin de plus de place qu'il a besoin, il va se faire clipper. En gros, c'est ça la logique. Alors, on revient ici. La largeur maximale est de 350. La exact width est à false. La exact width, c'est justement, c'est quand on est en text wrapping. La exact width va être à true pour dire, c'est cette largeur-là qu'on prend. Dans ce cas-là, je suis plus en mode multiline et en mode multiline, la largeur désirée, elle est à 350. ce qui n'est pas correct. Ah non, ce qui est correct dans ce cas-là. Oui, c'est correct dans ce cas-là parce que je suis en wrapping. Donc, si le texte est pour être plus large que l'espace que j'ai disponible, il va juste se mettre sur d'autres lignes. Donc, ça, c'est correct. Maintenant, et là, ce qui doit, ah oui, je sais ce qui doit arriver. C'est que là, évidemment, il arrive à la conclusion que ça prend 4 lignes pour mettre tout le texte. Et là, probablement que add spacing line 8 qui est à 20. Et là, le max 8 est à 50. On va dire, s'il y a un max, c'est 8 ou height? Max height, excusez-moi, mon anglais est mauvais. Max height, et qui est plus grand que la grandeur disponible. Parce que là, la grandeur disponible, c'est 50. Alors que la, ça serait plus grand et égal ici. Qui est plus grand. Parce que là, il y a 4 lignes. Chaque ligne doit prendre 25 pixels de haut. Donc, ça fait 100 de haut. Donc, on rentre ici. Et là, il doit déterminer value 50 et le déterminer qui rentre deux lignes. C'est ça qui rentre deux lignes? Plus 1. C'est quoi ça? Line at 8. Right. OK. OK, non, c'est la hauteur. C'est quoi ça? Mesure 8.51. Get line. OK. We don't want to display half of our line. I'm just remove it. OK. Là, ça tombe dans la logique que je parlais plus tôt que quand on le rapetisse. Dans le cas où ce qu'on a un... Comment dire? Un trimming. Les lignes doivent disparaître. S'il n'y a pas de trimming, il faut juste qu'elles soient coupées. Donc, cette logique-là qui est ici sert à ça. Serre à dire si les lignes sont en trop, sont pour être coupées, on va juste les enlever et lui dire qu'il faut qu'il mette une ligne de moins. Et là, dans ce cas-ci, il considère qu'il y en a juste une qui rentre. Et comme il y en a juste une qui rentre, il va refaire... C'est quoi sur Make Layout? Il va refaire le layout mais avec une ligne et le Desired Width qui est là. Alors qu'il faudrait plutôt qu'il prenne... Ah-ah! C'est ça. Il faut que quand il tombe en bas d'une ligne ici, il faut que la logique qui est ici plus haut soit appliquée. Que la logique qui est celle-là est ici. Donc, c'est plutôt simple. Dans le fond, c'est... Il doit être ça. S'il y a juste une ligne, le Desired Width, ça va être ce que le texte devrait prendre au complet. donc, donc, if line, comment on dit, on va dire... Est-ce qu'il peut y avoir zéro ligne? On va mettre égal à 1. Dans ce cas-là, le Desired Width, on va le... On va le resetter sur... Matiling... Est-ce que c'est bon ça? Oui, c'est bon. C'est pas un point, ça. OK. Là, ce que je rajoute, c'est une condition qui dit si après le calcul de chopper les lignes, il en reste une seule, ben, on va juste tomber dans le mode one line et là, c'est comme si on enlevait le multiline. Ce qui va faire en sorte que là, le texte va être mesuré plus large et va permettre à l'enjeu de clipping de faire son travail. Voyons voir si ça fonctionne bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon. Alors, c'est ça. Là, je parlais de ce cas-là qui est un overflow de temps en temps. J'ai une autre ici. C'est quoi ça? OK. Oui, ça, c'est mon nouveau. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de de l'autre projet, finalement. Je vais commencer à le monter quand même. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais prendre le sample qui est ici. On peut voir que mon ordi est bien occupé. L'example qu'il y a là pendant que ça compile. Ce examen-là, ici, je copie tout le contenu de la page et je l'amène dans mon autre instance de Visual Studio ici, qui, lui, c'est une window... Ah oui, c'est une window qu'il y a là. C'est pas main... Ah non, OK, excusez-moi, je ne suis pas du tout à bonne place. Ici, je suis en main page. Désolé. Et je mets le contenu ici. On va juste partir la version Android qui est ici. On va faire Set as Startup Project. Et on va... On va le faire rouler, lui-ci. Donc là, j'ai deux Visual Studio qui compilent en même temps. Alors, c'est sûr qu'avec ça plus le streaming, il va faire chaud ici tantôt. Ah, c'est pas si pire. Bon. Main page en même temps. C'est quoi l'erreur qu'il y a ici? Pourquoi que ça ne compile pas? Ah oui, je sais pourquoi ça ne compile pas parce qu'il faut que la page s'appelle main page. Ça, point main page. Alors, c'est la classe qui est ici en haut qui n'est pas bon. c'est ça. Main page. On va juste le compiler ici comme ça. D'ailleurs, regarde, si on peut faire ça, 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 on va les unloader. Ça va prendre moins de mémoire. OK. Et je vais compiler le projet Android. pendant que lui compile, c'est encore un problème de New View Group. Generation Failed. Je ne le vois pas. Oui, c'est ça. New View Group, il est ici. Alors, lui, il faut encore recompiler le... Oui, il est en train de rouler. OK, non. Non, excusez. C'est cette fenêtre-là Error List qui souvent est en retard et n'est pas à jour sur les problèmes qui arrivent. Si on pouvait trouver une manière de faire en sorte que cette fenêtre-là n'apparaisse pas, parce que c'est rare que c'est utile. Dans mon cas, la manière que je travaille, c'est rare que ça m'ait utile. S'il y en a qui connaissent une manière d'enlever cette fenêtre-là, c'est bienvenu. Bon. Alors ici, ce que c'est compilé, c'est success. Pendant que l'autre compile, on va partir celui-là. Malgré que non, c'est vrai que... Non, ça, c'était pas une bonne idée. On va l'arrêter. Je t'en viens de déboguer dans le même temps. Désolé. OK. Lui est arrêté. C'est bon. OK. Ici, je vais aller sur mon TextBlockControl. Pour le prochain run, je vais aller dans la version dans l'autre Visual Studio. TextBlockControl, j'arrive ici. Et c'est celui-là ici. Maintenant, OK. Est-ce que j'ai le problème? Si je diminue la hauteur... OK. Là, le problème que j'ai... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Jérôme. Là, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas exactement le même comportement entre Windows et Android. par exemple, ici, les lignes se font couper alors qu'avec ce que je viens de faire, les lignes se font simplement enlever quand je diminue la hauteur. Est-ce que t'es là, Jérôme? Non, il est pas là. OK. Bon. Est-ce que c'est... On va regarder si on peut... Oui, je suis l'un où j'évite de s'arrer parce que ça complique pour tout le monde. Ah, oui, oui, oui. Je veux savoir si t'avais un Navy là-dessus. Si c'est grave. En gros... Ah, ça le fait juste la première ligne. C'est bizarre. Ah, ça, c'est encore plus bizarre. OK. Quand on met un max line, il va honorer le... Pas le trimming, mais il va... Je sais pas comment décrire ça. Quand on met le max line à 2, quand il arrive à une ligne, toute la deuxième ligne va disparaître. Mais pour la troisième ligne... Ah, d'ailleurs, c'est ça le problème. La troisième ligne ne va pas apparaître. La troisième ligne apparaît parce que le trimming n'est pas activé. Ce qui est un autre bug. Je crois que c'est ce bug-là, le bug 2352 qui est ça ici. Qui est TextBlock Doesn't Display Land Breaks. Non, non, c'est même pas le même bug. Non, c'est une affaire le trimming. En ce moment, il y a l'air d'avoir un bug qui dit que quand le trimming est activé, le nombre de lignes est honoré et correct. Comme ici, là et là. Mais quand le trimming n'est pas activé, le number of lines, ben, il s'en fout. Fait qu'il y a ce bug-là. Et l'autre bug aussi, je crois, c'est le line height. Ah non, il marche bien. OK, non, je pensais qu'il ne marchait pas. Si par exemple, je mets à 40, revisser. OK, non, ça, ça marche bien. OK, donc, il resterait juste un bug. Ça, ce bug-là, serait réglé. Excusez, en noir sur noir, vous ne voyez pas très bien. Excusez-moi. Je pose la question. Je suis d'avis d'entendre. Bon. Alors, il reste un autre bug qui est... Comment je pourrais bien résumer ça? les lignes ne sont pas clippées. Les lignes disparaissent, mais ne sont pas clippées. Ça, c'est moins grave. Je pense que l'autre bug est plus grave. Le bug, qui est le number of lines, bien, il ne marche pas. Clipping of last line. OK. Ceux-là, finalement, c'est supporté. Clipping of last line. Il y a lui qu'il faudra faire. Et ensuite, c'est ça, si ce n'est pas vraiment vrai ça non plus. OK. Je pense que j'ai probablement réglé une première version du bug. On dit qu'il est beaucoup moins grave qu'avant. On pourrait définitivement que ça ne supporte pas. Ce que je vais faire, je vais repartir tous mes autres tests juste pour voir s'il n'y a pas d'autres anomalies que je pourrais identifier qui pourraient être plus graves que celles que j'avais là. C'est drôle parce qu'ici, il faut que je pèse la souris alors qu'ici, il faut que j'utilise le mouse wheel. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de valeur à ce test-là pour ce que je fais. Qu'est-ce que... Ah oui, non. Ça, ce n'est pas important. J'ai déjà mis des breakpoints de jadis dans un autre cas. Ici, il y a aussi un bug un peu spécial. Quand on le met à maxline 1 et qu'on met un carriage return, dans le cas du Android, il va apparaître l'ellipsis alors qu'en Windows, il n'apparaît pas. En réalité, ici, il y a deux lignes de code. Il y a deux lignes. Il y a un carriage return dans le texte qui est mis qui le force à mettre une autre ligne. Mais comme le maxline est à 1, on va juste voir la première ligne. Et ça marche très bien sur Android, mais juste quand on spécifie le trimming. Et dans ce cas-là, le trimming est à ellipsis qui fait qu'on voit les trois petits points ici. Si on continue, là, lui, il est à deux lignes, max deux lignes. Et encore une fois, le max deux lignes va mettre le ellipsis. Donc, on a un bug au niveau du... Comment je pourrais dire ça? Ellipsis qui n'apparaît sur le maxline. C'est comme ça. OK. Ça, c'est un bug à régler. C'est pour de la cache. Le reste, ça, ça se ressemble. ici, ça a la même structure, la même structure. On peut voir qu'il y a des ellipses qui apparaissent. Oui, il apparaît cela aussi. Vous ne le voyez peut-être pas. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ici. De toute façon, il y a des tests automatisés qui se font dans le CI pour tester un peu ça. Mais là, je le fais manuellement vraiment pour voir si il se comporte un peu de la même chose. de la même manière. Ça, ça a l'air à bien se comporter. Le maxine est à 1. Et en bas, ici, il est pareil aussi. Le maxine est à 1, mais il a aussi une seule ligne de texte. Alors, c'est pas vraiment... C'est juste qu'il n'y a pas de wrap. Dans ce cas-là aussi, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il ne te l'est pas à la même place, mais comme c'est pas exactement à la même fonte, c'est pas très grave. OK. Et là, on arrive sur le test sur lequel je travaillais tantôt. Lui, on peut voir qu'ici, que les lignes ici disparaissent et que ici, ils se comportent pareil, mais ils disparaissent aussi dans les deux premiers, alors que c'est pas le cas avec le VP. OK. Ça, c'est bon. Là, on tombe dans les tests d'enlignement qui sont moins utiles pour ce qu'on fait. OK. Celui-là devrait nous intéresser aussi. OK. Ici, celui-là, il a encore ce même problème et c'est le problème que le MaxLine n'est honoré dans le fond que quand le streaming est activé. Seulement avec marche seulement avec streaming. OK. Ça, c'est les bugs qui restent à régler. C'est bon, là, c'est vraiment plus du layout. Là, ça, c'est des fontes 16. OK. Il n'y a plus les autres tests qui ne sont plus vraiment intéressants pour ce que je suis en train de faire. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait regarder le clipping de la dernière ligne. ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon debug. Et là, je vais partir le debug dans l'autre, dans l'autre Visual Studio. Ça va être un peu plus rapide. OK. Et là, j'ai besoin d'utiliser une version custom de Visual Studio. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, on a un fichier qui s'appelle cross-targeting override. je vais fermer ça ici, comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire, en gros, la version de Uno à remplacer. Lui, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller remplacer dans la cache Nuget la version qu'on utilise par la version qu'on est en train de déboguer. La version qu'il va référencer. Alors, ce qu'on a besoin de savoir, c'est de connaître la version qu'on utilise. Je peux simplement aller dans Nuget ici, on peut voir dans le install. Uno UI, c'est 3.1.6. Évidemment, c'est une version release. Alors, je mets ici 3.1.6. Je le mets là. Et là, la prochaine fois que je vais builder Uno.UI ici, pas les tests, mais Uno UI, il faut que je reparte Visual Studio. Non, non, pour que ça fasse ça. Non, 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 est-ce que ça va marcher sans ça? Ah non, ça marche. OK, c'est bon, je n'ai pas besoin de repartir. OK, bon, on continue. Ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train de compiler Visual Studio, Visual Studio, je dis n'importe quoi. Je suis en train de compiler dans Visual Studio la nouvelle version de Uno UI et cette version-là va remplacer les DLL dans le package Nuget, dans le point Nuget backslash uno.ui backslash et là, le numéro de la version que j'ai spécifié ici. Il va remplacer seulement pour mono Android 10.0 parce que les autres, je ne les compile pas parce que sinon, ce serait beaucoup trop lourd pour Visual Studio de faire ça parce que Visual Studio, on vous rappelle que c'est un process 32 bits et comme c'est un process 32 bits, c'est un peu plus limitant en mémoire. Alors, on essaie de ne pas lui donner trop d'affaires à charge en même temps. Évidemment, c'est tout rouge. Pourquoi? C'est encore le problème d'un nouveau groupe? Non? On va aller voir dans les Sarah Build Field. Je ne le vois pas. Juste c'est le groupe. Je pense que c'est encore le problème de Binding. Alors, une fois de temps en temps, comme on disait tantôt, il faut juste simplement rebuilder ce projet-là. je montre ici, c'est uno.ui.bindinghelper.android. Alors là, je le build. On peut voir qu'il le build et là, il y a des compilations spéciales pour les classes Java. Ce qui va faire le packaging jar des choses Java parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'affaires Java spécialement qui ont été faites des classes de base. Et là, normalement, si je rebuild Uno UI, ça devrait marcher. Je vais élargir ça un petit peu parce que je manque de place. Ici, ce projet-là, Uno UI, je le build ici. Là, ça devrait marcher un peu mieux. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un right-click et copier Full Path. Ce que ça fait, ça, c'est que ça va mettre dans le presse-papier le path de ce fichier-là qui est celui que je vais déboguer dans mon autre Visual Studio. Alors, quand j'arrive dans l'autre site, je peux fermer ça. Ici, je peux simplement faire Ouvrir et là, je fais CTRL-V. et automatiquement, ça m'ouvre le bon fichier. Et ici, je peux retourner directement dans mon Layout. Ici. Et je devrais avoir le Update Layout. Et normalement, ici, je devrais être en mesure de mettre mon Breakpoint comme je faisais tantôt. Alors, ici, comment avance la compilation? Ça a l'air à bien aller. Ça s'en vient. Et voilà, Succeed. Cool. Et on peut voir qu'ici, il a copié dans le répertoire de Nuget la nouvelle version. ce qui fait que si je build ici, ça, le nouveau projet, normalement, je devrais avoir un message qui apparaît ici pour dire que j'ai une version non release de Uno. Normalement. Voyons voir si ça marche. non, il ne me l'a pas dit, ça. Pourquoi il ne me l'a pas dit? J'aurais dû voir le message. On va le voir. On roule en débug s'il arrête le Breakpoint. Pourquoi il ne m'aurait pas dit le message? Le message avec Android généralement arrive après. Ah, OK. Non, regarde, je ne l'ai pas eu. Bon, je vais rouler pour voir s'il arrête sur le Breakpoint. Il n'a peut-être pas pris la bonne version ou ça peut arriver si je ne suis pas sur la bonne version d'Android mais là, je l'ai déjà sur la version 10. On va voir s'il arrête sur le Breakpoint. OK, c'est ça. Get full name for a stack trace. Évidemment, encore une fois, quand on stream, on a des erreurs qui viennent d'une autre galaxie. Non, ça, ça ne marche pas. OK. Est-ce que c'est parce que qu'est-ce qui pourrait bien être? je suis diamé le D ici. J'ai bel et bien pris la bonne version de 3.1.6. C'est bon. Si j'ouvre, je vais voir dans les objets ici. Normalement, dans le package asset, je dois voir. Vaut-il les PAFs ici? Non, on ne les voit pas dans ceux-là. Non, c'est pas dans ceux-là qu'il y a les PAFs. Qu'est-ce que c'est là, ici? Je cherche lino.ui 3.1.6. C'est bon. Vérifiez bien que les délais ont été copiés au bon endroit. Ça marche toujours sur l'habitude. OK, on va aller voir. ici, je vais voir dans mon... Dans les jours. Dans les jours. L'art de Uno.ui. Ici, c'est bon. Il a copié dans le ref et il a copié ici, dans Lib Mono Android. Normalement, ils ont été une ODLL 15h52. Il y a 4 minutes. Oui, ils ont bel et bien été copiés à la bonne place. 3 Lib. Ça, c'est bel et bien la version... Euh... Ouais, c'est ça. C'est bon. OK, ils ont bel et bien été copiés. Et maintenant... Hum... Pourquoi ça ne marche pas? Alors que d'habitude, ça marche tout le temps. Je vais faire un rebuild pour être sûr. Il y a peut-être une question de... Je ne sais pas quoi. Il y a peut-être une copie d'un DLL quelque part qui ne marche pas. Hum hum. Alors, expérimentation, etc. Des tracts complets. Mais je n'ai pas le message qui me dit qu'il y a une version over. Mettons-mire dans... En diagnostic. En normal. En normal. En normal. En normal. Tu peux avoir l'information sur la source. la source. OK. Alors, j'arrive ici. Je me mets en build and run. Je suis en minimal. Je me mets en normal. Et que là... Build ou rebuild? On va faire juste build. Non. Forcément rebuild. Il n'a pas une grosse différence. Ouais. OK. Alors, ici, je cherche Uno. Uno. Ui. Il y en a ici. Il y en a ici. Il y a rien d'autre encore. OK. Ui. Nugget package. Sur generator. Arrêtez, c'est .unoui.dll qui m'intéresse. Alors, il est venu le chercher ici. Ça. Donc, c'est le bon répertoire. User Carl D. Nugget package. Uno. UI. 3.1.6. Lib. Mono. Android. Alors, ici, c'est exactement le même package. Le même répertoire. OK. Donc, l'interview, ça va bon. Je vais essayer de le rouler d'un coup. D'un coup, ça marcherait. Est-ce qu'il faudrait j'upgrade d'une autre version de... Ah, Tadpice Apparachet. J'ai pas créé une autre chose qui utiliserait comme le toolkit, par exemple. Ah, peut-être qu'il utilise le toolkit. Ah non, ça marche. C'est beau. C'est pas ce que j'ai fait, mais ça marche. OK. Alors, je vais désactiver mon breakpoint. Tout le monde, c'est le cache de l'Android qui fait ça. Oui. OK. Bon, là, alors, je n'ai plus la sample app, j'ai juste cette page-là qui roule. Ici, j'ai encore le bug. Alors, ce que je veux faire, c'est le bug. C'est pas sur quel bug. Oui, c'est le clip. L'élip, c'est ça. Là, j'étais sur le clipping du last line. OK. Alors, là, ce qu'on veut, c'est que la dernière ligne, ici, un peu, ici, je vais agrandir la fonte pour que ce soit plus clair. Ah, elle est trop grande. Que la dernière ligne, qu'elle se fasse clipper au lieu de simplement disparaître. ici, quand on est comme ça, on devrait voir une portion de la ligne exactement comme on a ici en Windows, qui est ici. Comme ça. On la voit ici, qu'on la coupe là. Par contre, je crois qu'on va falloir que je fasse ça offline, parce que j'arrive à la limite du temps que j'ai de disponible pour le streaming. je ne sais pas si vous avez apprécié, je ne sais pas si ça a de la valeur, mais bon, c'est un premier test. Alors, moi, je vais arrêter là-dessus. Quand on en fera plus de pubs, c'est plus intéressant. Tout à fait. Puis, peut-être qu'on va le préparer un petit peu plus pour moins chercher et avoir un build qui fonctionne avant de passer le stream. Je te remercie, Jérôme, pour ton aide précieuse et pour ceux qui n'ont pas encore essayé UNO, je vous invite à aller sur plateforme.ino pour essayer ça. Alors, je vais...